La mort du verset 10 Nous avons le bouclier de la foi. Hallelujah! Bienvenue, n'abandonnons pas le poste dans lequel l'Esprit de Dieu nous a appelés sans discernement. N'abandonnons pas le poste. Il te suffit, mon ami, de regarder et de voir de tes yeux. Hallelujah! De voir de tes yeux, l'Éternel te dit ce matin, parce que tu m'aimes mon enfant, parce que tu t'es attaché à moi, ce matin, je veux te visiter. Je veux faire passer mon épée de le creuser de tes reins, de ta colonne vertébrale, de là où tu es. Si tu sens ce matin, que tu es oppressé, sache que Dieu, Dieu seul, peut faire ce miracle. Si tu mets ta foi en lui, si tu mets ta foi en lui, Dieu peut te guérir. Parce qu'il est écrit, comme il l'a dit déjà, il dit, ma parole est une épée à deux tranchants. Hallelujah! Ma parole est une épée à deux tranchants. Il passe dans jointure et moelle. Hallelujah! Tu dois te soigner scientifiquement, mais tu dois aussi te soigner spirituellement avec la parole. Faire de la parole, ton bouclier, graver la parole sur ton cœur. Hallelujah! Graver la parole sur ton cœur. Et c'est là qu'il y a délivrance, bien-aimé. C'est là que tu seras en sécurité, bien-aimé. Même si tu es sur un lit d'hôpital, sache que Dieu est Dieu. Ces anges sont là pour te porter. Hallelujah! Ces anges sont là pour te porter. Tu es en sécurité. Hallelujah! Le Seigneur veut te rassasier le long de tes jours. Hallelujah! Il veut te rassasier comme David. Garde la tête levée. Hallelujah! Cours! Cours! Vers ta bénédiction. Ne remets pas à dormir ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui. Hallelujah! 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 Chaque jour suffit s'appel. Amen! La bénédiction qui a été prévue pour toi. En renvoyant cet appel. Tu risques de la perte. Et tu diras, je n'ai pas de chance. Celui qui habite sous l'abri du très haut. J'habite sous l'abri du très haut. L'éternel connaît mes oeuvres. L'éternel connaît tes oeuvres, mon ami. Hallelujah! Et c'est lui seul qui peut te délivrer. Même pour cela, bien aimé, nous devons garder sa parole. J'ai été malade. Je dis, j'ai été malade. Puisque je ne suis plus malade. J'ai passé toute l'année 2020 à souffrir atrocement avec ma colonne, tout mon corps. Je n'arrivais pas à marcher. J'ai fait un an de guinée. Alléluia! Il y a un chirurgien qui m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer. J'ai vu un autre qui m'a dit, non madame, nous n'allons pas opérer. Nous n'allons pas faire de ponction. Nous allons continuer avec les séances de guinée. J'ai mis ma foi en Dieu. J'ai dit, papa, je refuse cet handicap de ta mère. Je refuse cela. Alléluia! Parce que tu m'as appelé pour te servir. Tu as fait de moi la femme que je suis. La militante que je suis. Alléluia! Tu m'as armé. Tu m'as donné les armes qu'il faut. Je refuse d'être couché dans un lit. Ni d'être assis dans un fauteuil. Papa, c'est sans dire, je ne le prendrai pas dans tes mains. Alléluia! Et au fur et à mesure, mes chers bien-aimés, je peux vous dire que je n'ai pas baissé les bras. Après COVID, je n'ai pas baissé les bras. Après COVID, j'ai continué à servir mon papa. Le premier culte qu'on a fait au moule, je ne pouvais pas rester debout. J'ai dit, j'y vais quand même. Quand j'ai vu que je n'arrivais pas à rester debout, j'ai dit au bien-aimé, donnez-moi une table. Il y avait une table, j'étais assise sur la chaise et j'ai dit, eh bien, messieurs les élèves, écoutez maîtresse parler. Mes élèves étaient obéissants. Ils ont écouté maîtresse parler. Et Dieu a fait. Jusqu'à ce jour, mes bien-aimés, je peux avoir mal comme pas possible. Mais dès que j'arrive derrière la chair, je ne ressens plus rien. C'est comme si je suis, comment dire, on te donne un rumpi, je suis anesthésié. Acclamo Jésus! Acclamo Jésus! Mes bien-aimés, je suis anesthésié. Dieu m'anesthésie. Ne restez pas dans le riz pour dire, aïe, 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 rien ne va. Même si j'étais debout, là, je brotais comme ça, donc je faisais dièse, mes dièzes, mes dièzes. Mes dièzes! Alléluia! Alléluia! Mais je n'avais pas honte. Je n'avais pas peur. Mon mari tout le temps me disait, mais Marie-Laure, si tu ne peux pas, n'y va pas. Je lui disais, moi. Il m'a dit, tu es, t'es-tu. Je lui dis, Dieu est Dieu. Alléluia! Mais je n'ai pas pour monter dans la voiture, je suis comme ça. Je descend, je suis comme ça. Quand j'arrive derrière la chaire, je suis amesté. Alléluia! Et c'est une victoire! Alléluia! Que nous soyez le nom du Seigneur et en somme bien-aimé. Nous allons acquérir notre victoire. Nous allons nous lever. Nous allons marcher dans notre bénédiction. Nous allons dire Alléluia. Dire avec moi, je suis béni. Je suis béni. Je marche dans ma bénédiction. Je suis dans ma bénédiction. Je suis dans mon poste. Alléluia! Ne dites pas où je suis quand je suis dans mon poste. Et demain, tu entends qu'il y a quelque chose de l'angoisin. Il y a des maïs qui sont en train de tomber. Et tu portes, puis tu ouvres les maïs. Alléluia! Et tu fais une digestion par là. Tu perds ta bénédiction. Et est-ce là où Dieu t'a placé? Alléluia! Ensemble, nous allons chanter ce chant. L'heure de la victoire et de la vérité. Alléluia! Assommez dans mon cœur! Est-ce qu'il a sonné de notre cœur ce matin? Oh! L'heure de la victoire et de la vérité. Assommez dans mon cœur. Il a sonné de notre cœur. Bonjour, je suis. Ma victoire m'a sonné ce matin. Alléluia! Au revoir! Au revoir! L'heure de la victoire et de la vérité. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !